Mesdames et Messieurs et Messieurs et Messieurs, on se retrouve au Brawl Stars de Sneak Peek de mise à jour. Regardez-moi ça, l'environnement incroyable, le skin incroyable d'Elisa. Franchement, il est ultra badass. Restez jusqu'au bout, on va parler de tout ça. Avant tout, checker le shop, voir si le code créateur n'a pas sauté. S'il a sauté, petit 3 lettres, petit 3 lettres BFA. Voilà, ça soutient énormément la chaîne. Et voilà, si jamais vous voulez vous faire un kiff avec les prochains skins, prochains brawlers, prochains brawl passes, etc. Vous le mettez juste avant, c'est gratuit pour vous et ça soutient la chaîne. Du coup, on peut faire du contenu un peu sympathique, des pack openings et autres. Et puis, voilà, vous allez dire ce que vous pensez donc de ce contenu, de la mise à jour en commentaire. C'est la question du jour. Voilà, j'ai kiffé, j'ai pas kiffé, j'ai aimé ci, j'ai pas aimé ça, j'ai rien aimé du tout. C'est la fin de l'Erico. Alors c'est ultra badass. Vous me dites tout ça en commentaire. Et puis manifestez-vous avec du pouce bleu aussi, parce que si vous voulez du contenu Brawl Stars. Voilà, aujourd'hui, on a besoin de savoir celui du contenu Brawl Stars. Donc petit pouce bleu en l'heure pour manifester. Colt, dents de requin, nouveau skin. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Il est mignon. Donc disponible en tier 1 du prochain Brawl Pass de saison. Voilà, il est très coloré. Donc il est, voilà, des petites balles bleu, cyan, vert. Il me fait penser un peu à l'ambiance buzz un peu, quand le buzz était sorti. Voyons voir l'ulti, attention c'est parti. Voilà, donc il y a de l'animation, il y a tout ce qu'il faut, ça change. Voilà, il est frais. Et donc, petit skin qui sera du coup, bah, gratuit une fois que vous avez acheté le Brawl Pass, au tier 1. Fang Poulpe, l'Octofang. Voilà, on va vous en faire gagner 6. Voilà, via le lien en Twitter, vous avez le tweet en description de vidéo. Voilà, créez-vous un coup en tic-tac pour ceux qui n'en ont pas un. Et voilà, c'est assez facile pour participer. Et du coup, on va le regarder tout de suite, voir s'il est badass. Donc il sera à 79 gemmes. Ah, attendez, c'est vrai que Fang, voilà. Ah, attendez, c'est la goddess. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Oh, elle est très belle. On dirait un... Ah ouais. Ah oui, le vert fluo comme ça, c'est... J'adore. C'est flashy. On tente un... Ah oui, 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 il y a la boule bleue et tout, ça fait un peu... Ça fait un riou. Ouais, ça fait un peu riou, là, on est d'accord. Ah ouais, c'est très stylé. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les animations, plus que le personnage lui-même. Belle Corail pour 149 gemmes. Un peu plus chère, mais un peu plus de vêtements. Voilà. Elle a une tenue vestimentaire plus élaborée, on va dire. Elle a un pistolet incroyable, encore avec une tête de Buzz. Vous remarquerez que c'est... Buzz, il est... Je sais pas. Il y a un petit... Je sais pas. Il y a des petits appels à lui. Il y a encore du vert du ciel. On a des couleurs encore très flashy. On va regarder ça en game. Voilà. Donc joli. Très bien. Pareil. Un peu comme Fang. Voilà. Le vert comme ça, avec le bleu mélangé. Ça rend super bien. Voilà. Très tuning. Très flashy. Le petit ulti. Voilà. Ça fait un espèce de poulpe. Ça a l'air d'être poulpé. Je sais pas. En tout cas, c'est beau. C'est beau. C'est beau. J'aime bien. Moi, c'est frais. J'aime ces couleurs-là. Brock Factor. C'est le paper boy remasterisé. Voilà. Regardez. C'est rigolo que son lance-roquette, là. Voilà. Avec un petit appel à peut-être le petit oiseau. C'est référence à Line. On va voir ça tout de suite après ces skins-là. Il est mignonné. Pour le coup, c'est un skin qui va se farmer pour obtenir... Waouh. Stylé. Avec le petit... Un roquette avec le colis, quoi. Ah ouais. C'est une roquette colis. Oh, c'est stylé, l'anime. Donc, coupe star, comme d'habitude. Vous l'aurez dans le shop si vous avez fait suffisamment de victoires de round. Et après, ça sera du 25 000, logiquement. Voilà. Regardez-moi tous les colis qui tombent. Voilà. Sur l'ulti. Franchement, bah, BG. Parce que voilà, vous allez pouvoir le farmer gratuitement, celui-là, si vous jouez bien. Donc, c'est plutôt cool. Edgar Tata. Donc, ça fait partie de la série de skins qui vont être en BT21. Voilà. Donc, il est incroyable. Il est incroyable. Il faut le voir en gamme. Il a rien que dit ça ici. Il est vraiment incroyable. Bon. Le prix reste à déterminer. Mais c'est fort possible qu'il soit à 149. Mais c'est pas sûr et certain. Donc, on verra. Là, du coup, sur ça, il n'y a pas trop de changements. Mais c'est le cœur, en vrai. C'est sa tête lui-même. On va voir le saut. OK. Non. Il n'y a pas d'effet très particulier sur les animes. C'est surtout la tête du brawler en lui-même, quoi. On est d'accord. Là, si je fais un jump, voilà. Non, non. C'est vraiment... La tête de cœur, elle est incroyable. Bédor Chimie. Je crois qu'on monte de level. Celui-là, il est vraiment extraordinaire. J'aime beaucoup. Écoutez, chacun a les goûts les couleurs. Mais en tout cas, pour l'instant, je pense que ça va être mon préféré par rapport à tout ce que j'ai vu. Mais je ne l'ai pas encore vu en situation. Dites-moi déjà combien vous le notez rien que dans le lobby. Sa casquette, elle a grossi, non ? Peut-être pas. Ah, il est moins visible, quand même. La casquette prend trop de place. Les effets, ça envoie quelque chose. Oui, ça envoie des nonos, je crois. Je crois que c'est des nonos ou des papillons. Voyons voir l'ulti ici. Le radio, machin. Ouais. Alors ça, c'est pas ouf. Les sacs. Les sacs, rien du tout. Eh bien, écoutez, je suis un peu déçu parce qu'il est carrément bien au niveau du lobby. Mais là, je trouve qu'on ne voit pas assez la différence avec le Médor classique. Il est trop masqué. Billy et Hergé. Pareil, ça, c'est un skin incroyable. Mais alors, il faut aimer. Alors, c'est vraiment incroyable, mais il faut vraiment aimer. Moi, je n'aime pas trop la tronche qui est là, mais j'aime le côté qui est complètement loufoque et qui dénaturent complètement Billy. Donc, c'est plutôt cool. On va regarder en situation. Là, pour le coup, vous voyez, il n'y a pas la casquette de Médor qui saoule. Donc là, les petits pansements par terre. Ah, stylé. Ça, c'est pas mal. La bulle. Ah, elle est belle. Ah, voilà, elle est belle. Bah, franchement, en vrai, bah, voilà. Vous savez quoi ? Au niveau du lobby, je ne suis pas fan. Mais au niveau du rendu, je suis carrément plus fan. Donc, en vrai, je l'aime. Bah, voilà. C'est l'effet inverse du Médor. Voilà. Ah, ouais, les animes sont magnifiques. Non, franchement, il est mieux. Moi, je préfère lui, finalement. Ah, un des brawlers préférés. Emery Koya. Oh, purée. J'ai un admin qui s'appelle Koyami sur Discord. Il va être content de voir ce skin-là. Il faut que tu l'achètes, mon petit Koyami. Un vrai Koya. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Il est endormi comme un Koya. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, ah, ouais. Et là, on voit bien. Ouais, ça, c'est très visible avec la tête en arrière. C'est beaucoup plus intéressant, en fait. Il aurait fallu qu'il mette la tête en arrière de Médor, peut-être. Les effets, ici, il y a quelque chose. Ouais, il y a quelque chose. Ouais, il y a quelque chose. On les voit en... Ouais, ouais. Ça va vite, mais on voit que les animes sont belles. Les coloris aussi. Du coup... Wouah, c'est Disney, les potes. Ah, ouais. Ça, je l'attendais. Je me suis dit, il va y avoir du lourd sur l'ulti. Ultra badass. Donc, encore une fois, approximativement... Enfin, pas approximativement, mais on va dire que la probabilité, elle est que ça soit du 149 gemmes. On espère. Si c'est moins, tant mieux. Si c'est plus... Wouah, les planètes et tout. Ah, il est trop beau. Ah, c'est l'espace. C'est magnifique. Jackie, Cookie. Alors, est-ce qu'il a une tête de Cookie ? Je ne sais pas si c'est Cookie ou... Ouais, non. Il ne fait pas très Cookie. Je ne pense pas que c'est Cookie comme ça. Alors... Alors, bon, il est stylé. On est d'accord. Bon, on va voir en situation. Ok, il a une grosse tête. On ne voit pas en dessous, mais c'est vrai qu'il y a les deux oreilles de lapin. Donc, déjà, bon, ça peut suffire. Contrairement à Médor. Wouah, les animes sont belles. Ah, ouais. Pourquoi ils n'ont pas fait des belles animes comme ça sur Médor ? Wouah, ça aussi, purée, c'est beau. Ouais, non, voilà. Il est réussi. Il est réussi. Même si on ne voit pas en dessous, c'est pas très grave. On a les bonnes oreilles au-dessus. Euh... Non, voilà. C'est bien. C'est validé, hein, les potes. Va falloir encore dépenser beaucoup. Boulmang, regardez-moi ça. Wouah, l'anime est belle. Wouah, dans ses... Par contre, il a une tête. Ah, mais les potes, ils ne l'ont pas respecté. On dirait un skin de Poisson d'Avril, un peu, non ? Tellement qu'il n'est pas respecté, là. Ça me fait penser à la Egg Pam. Bon, voyons voir. Alors, là, il est clairement visible. On ne reconnaît pas que c'est Bull, en fait. Clairement, on ne voit pas que c'est Bull. Et c'est marrant parce qu'il a 7700. On dirait qu'il a l'air fragile quand tu le vois, mais en vrai, non, c'est un tank, quoi. Il n'a pas un look de tank. Euh... Bon, vous avez vu les tirs. Il y avait un petit... Ouais, il y a encore le cœur ici, magnifique. Et les tirs. Les effets de tir avec les petites étoiles. Ah, il est bien, hein. Ouais, il est marrant. Il est marrant. Franchement, il dépend des goûts, mais franchement, il est quand même... On ne reconnaît pas que c'est Bull, donc je pense que ça peut prank pas mal de gens. Tick Shooky ! Il est mignon. Alors, il est mignon. Alors, sa tête, elle part dans tous les sens. Il a une bonne tête comme ça, en vrai. Euh... Franchement, il est propre. Il est propre. Il n'est pas ultra changé, mais il est propre. Voilà. Bon, on reconnaît que c'est Tick. Voilà. Bon, la tête est marrante, quoi, en marron comme ça. J'aime bien avec sa petite... Limite, sa petite mèche au-dessus, ça fait un petit teuf. Les effets ici de boulette sont mignonnes. Ah, salut, Papuche. Comment vas-tu ? Il y a Papuche qui est venu nous voir. Et du coup, on va attendre l'ulti. Oh, le cookie qui est pas mal. On va attendre l'ulti. Et l'ulti, il est là. C'est parti. La tête. Oh, oui. Ah, je suis d'accord. Et voilà. Et c'est pas mal. Moi, franchement, il est bien, mais c'est... Vous voyez bien. Il est bien, mais je crois que mon préféré, c'était quand même le Billy. Attendez, il faut pas oublier quand même, justement, si on a eu au début de vidéo, le Super Senech, la DJ Elisa. Elle est incroyable. C'était mon préféré avant, évidemment. Mais là, je pense que là, on va voir, en situation, je l'ai pas encore vue. Je me suis pas spoil. Rien que le lobby est très, très loin devant, comme tous les Super Senech. Donc, voyons voir. Donc, une sortie prévue en août pour un tarif de 149 gemmes. Il a été réalisé par Boon Seeduck. GG à lui parce qu'il est vraiment incroyable. Donc là, elle est trop belle. Voilà. Les étoiles. Waouh, 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 waouh. Ça, on voit. Ça, on voit. Lourd, lourd, lourd. Et l'ulti, j'attends aussi du lourd. Et c'est... Ouais, c'est validé, c'est validé. C'est lourd, ça reste lourd. C'est pas aussi beau que le Emryim sur ça, mais franchement, waouh, les étoiles, les potes, l'attaque de base, elle est tellement badass. J'allais dire, ça monte un peu de bling-bling légèrement d'Anime sur elle-même. Mais en vrai, non. En vrai, dès qu'elle tire, c'est encore mieux quand même. Super, en vrai, parce qu'elle est tirée tout le temps. Oh là 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 là. Allez, c'est validé. Mystery Mode. Alors voilà, Mystery Mode, c'est un nouveau mode de jeu qui est complètement mystérieux parce que ça va être n'importe quel mode de jeu aléatoire avec des modificateurs aléatoires. Donc, on ne sait pas quoi prendre comme Brawler qui va être OP. Du coup, ça va être un peu le bazar. On va tenter ça avec Ems. Alors, la surprise arrive. Ok, c'est quoi ça ? J'ai pas fait gaffe. Ah, c'est le... Oui, c'est l'élimination, ça, non ? Oula, on devient invisible. Attendez, c'est pas de l'élimination, ça ? Je crois que c'est le... Oui, c'est ça, c'est le chasseur de trucs, là. Comment ça s'appelle déjà ? Le mode de jeu que je joue jamais. Voilà, on a éliminé un. Ok. Il y a quoi comme modificateur, c'est qu'on devient invisible, c'est ça ? Ok, cool. Moi, je vais mettre des pattes. Hop là. Il y en a un, là, non ? Ouais, il y en a un. Ok, très bien. Marrant, marrant, mais parce qu'on a Ems. Ah, mais c'est vrai, il y a encore un. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Attendez, je vais mettre un peu de... Voilà. Alors, justement, il y a eu réduction des... Il y a eu gueulante, on va dire, de la communauté, et du coup, il y a réduction des prix concernant les tags. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Tout ce qui est... Et il y aura du remboursement de... Il y aura de la compensation pour ceux qui ont payé l'impôt, on va dire, au premier tarif. Je dis ça, mais je suis concentré, en fait, en même temps. Je vais faire ça. J'arrive à choper personne. Ah si, voilà, il y a le petit tic, beau gosse. C'est BFA Bot. C'est mon deuxième téléphone. Formidable. Suspense. C'est en dé... Razia Gem. OK. Et modificateur, on sait pas trop. OK. Donc, du coup, pour les tags, comme je vous disais, ça l'est. OK. L'addition était salée. Donc, du coup, les tags à 50 gem communs, ils passent à 29. Le premium, qui était à 60, passe à 29 aussi. Donc c'est pas mal. Mais je regarde en même temps les tarifs pendant que je joue. Et les tags communs, qui étaient à 50, spécifiques au brawler, ils passent de 50 à 19. Donc ça, c'est quand même pas mal. C'est des bonnes réductions, voilà. Attendez, je me suis foiré, là. OK, on s'est foiré. Il se passe quoi au niveau des modificateurs dans cette map, là ? Il n'y en a aucun ? Si c'est juste une Razia classique, ça me plaît pas. Attends, va faire... Hop. Ah, ça va pas. Je crois que c'est une Razia classique, les potes. On est tombé sur une Razia sans modificateur. Aïe, aïe. Non, ça va, ça va. En vrai, ça va. Je vous ai mis l'Octo Fang exprès pour l'ambiance. Et on va se... Bim. Voilà. Pour aller chercher le chick. Voilà. C'est fort Fang, en fait. J'avais oublié que c'était fort. C'est bien. Voilà. En vrai, c'est sympathique. Voilà. Mais bon. Alors, le mode mystère, en vrai, en vrai, est-ce que les gens vont jouer au mode mystère ? Je sais pas. Si encore, il y avait un mode... Si encore, c'était pas qu'un mélange de mode qu'on connaît, mais qu'il y a un mode un peu délirant dedans, genre on peut pas faire d'ulti, genre on peut pas... Genre on peut pas faire d'attaque de base, ou je sais pas. Enfin, un truc, ouais, mode zombie comme nous, ça pourrait être drôle, ça pourrait... Voilà. Mais là, c'est des trucs qu'on connaît un peu, mais mélangés, donc je sais pas. Ça me parait un peu... Pas totalement au bout de ce qu'on pourrait faire. Voilà les amis, cette vidéo, tout ça, c'est la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu. Et moi, je vous dis de la prochaine. Restez abonné pour avoir la suite des contenus de mise à jour. A très bientôt. Ciao, ciao !